... Bonsoir à toutes et à tous Bienvenue à la boutique Potemkin Pour ceux qui ne nous connaissent pas On est un magasin de DVD On édite des DVD également Et régulièrement On accueille des réalisateurs On profite de sorties De films en DVD Pour faire venir le réalisateur Et qu'il parle de son film Donc le déroulé de la rencontre C'est une discussion Vous pourrez poser vos questions Pendant 40 minutes Et après la dédicace du DVD Qui se fera vers la caisse Là il y a pas mal de choses à dédicacer Parce qu'il y a les affiches américaines Des garçons sauvages Il y a le vinyle ultra pulpe Et le DVD des garçons sauvages Et ton DVD précédent Mandico in the box Donc voilà Il y a plein de choses pour les gens Qui te connaissent Ceux qui ne te connaissent pas encore Voilà Donc très beau coffret collector Qui est édité J'ai pas présenté Bertrand Mais c'est Bertrand Mandico Qui est avec nous ce soir Donc on est très contents Mais je crois que tout le monde Est à peu près au courant Édition collector Dans lequel il y a Le DVD Le Blu-ray Donc voilà Et un livret Un livre Un livre On appelle ça un livret Mais bon Un livre Un cahier Un cahier Voilà Dans lequel Il y a une interview Avec Un critique des cahiers Et puis surtout Une sorte de petit Carnet de De petites aquarelles Un carnet de bord Comment tu définirais ça ? Bonsoir Et merci d'être venu J'espère que tout le monde Les voit Donc c'est un cahier Qui reprend Des recherches Les recherches Que je peux faire Avant Avant de faire un film Parce que comme je suis Très très angoissé Avant de faire un film J'ai besoin vraiment De me couvrir un maximum Donc je fais beaucoup De croquis Je prends plein de notes Voilà Je fais des collages Etc Etc Et le but De ces éléments C'est de les montrer Aux équipes Avec qui je travaille Pour que les décorateurs Puissent voir Où je veux aller Etc Mais C'est pas fait Pour être publié Mais bon voilà Il faut vouloir les montrer Donc Il y a des extraits De ces carnets Dans ce cahier Toi T'es beau T'as plein de talent Quand même Tu sais faire des films magnifiques Mais aussi Tu dessines Tu es issu En fait Ta formation C'est une école d'animation Tu as commencé Tu n'as pas commencé directement Par une école du cinéma Mais par une école d'animation Et tu t'es Pour ceux qui ne connaissent pas Tes films précédents Il y a quelque chose C'est un univers Qui est très éclectique Qui mélange beaucoup de Comment Une sorte d'origine Un peu du cinéma Je trouve Et on retrouve ça Dans les garçons sauvages Où tu mêles Il y a énormément d'influence Et moi j'étais très surpris En lisant l'interview Comment tu es nourri De cinéma De réalisateurs De films que tu as vus D'univers Qui sont vraiment On voit toute la palette Un peu De ce qui t'habite Et ce qui te fait faire des films Je t'avais posé La dernière fois Les premières images De cinéma Dont tu te rappelais Et c'était des images Un peu terrorisantes De gorilles De King Kong Je ne sais pas si tu t'en rappelles Bah oui très bien Parce que ça n'a pas changé Entre temps je n'ai pas eu d'Alzheimer Donc je me souviens toujours De la même chose Effectivement J'étais très marqué Par des arrivées de gorilles Dans des films Notamment King Kong Les gorilles dans la planète des singes Dans la version des années 70 Parce que c'était le moment Où mes parents m'envoyaient Me coucher Au moment où les gorilles arrivaient Et donc J'allais frustrer au lit Et j'écoutais la bande son Et j'imaginais le reste Donc l'imaginaire Déjà était en Était en mouvement Ah oui la frustration C'est un bon moteur Et les cinéastes Qui t'ont marqué C'était très vite Tu citais très rapidement David Lynch Comme un cinéaste Qui est quand même Un peu jalon pour toi Je ne sais pas si ça a changé Depuis un an et demi Bah non Non ça n'a pas changé Je reste fidèle À Lynch Oui oui Lynch M'a marqué J'avais vu un extrait Des Razer Red Dans une émission Qui s'appelait Temps X Présentée par les frères Bogdanov Qui était assez terrifiant aussi Mais moins que maintenant Moins que maintenant Mais il y avait quand même Déjà dans leur Leur comison En papier argenté Là Avec Bon C'était assez particulier Et donc j'avais vu un extrait Des Razer Red La scène du repas Avec le poulet Qui défait Ce liquide noir Ça m'a vraiment profondément marqué Moi je guettais Je crois des extraits De Ghostbusters Et je suis tombé là dessus Et c'est vraiment Resté en moi Et puis après J'ai vu En VHS Elephant Man Très jeune Et puis J'ai suivi comme ça Les sorties des films de Lynch Et c'était à chaque fois Très très marquant Pour moi Mais il y a eu D'autres rencontres Notamment J'ai un souvenir J'étais dans un village Donc c'était par la télévision La télévision française Passait des bons films L'après-midi En semaine Comme ça Je ne sais pas qui voyait ça Et quand j'étais malade Que mes parents me gardaient Parce que j'avais la fièvre Je pouvais voir ces films là Donc la fièvre Plus ces films Ça donnait beaucoup de piment À ce que je pouvais voir Et je me souviens Comme ça Avoir été marqué Par le Tobidamide De Fellini Donc les histoires extraordinaires Les histoires fantastiques D'Edgar Allan Poe Mise en scène Par plusieurs réalisateurs Mais c'était vraiment Celui de Fellini Qui m'a énormément marqué L'érotisme de Terrence Temp La folie du film Voilà Et puis Pareillement Après j'ai découvert Juliette des Esprits Et c'est aussi Un cinéaste important pour moi Et tu avais vu Théorème Par la suite J'imagine J'ai vu Oui Mais plus âgé Mais plus tard Oui j'ai vu les films De Passollini Oui Théorème Mais c'est plus tard Terrence Temp Oui Terrence Temp Après c'était Superman 2 Quand je l'ai revu Mais Terrence Temp J'adore Terrence Temp Tu étais venu la dernière fois On avait parlé de Borough in the box On avait beaucoup parlé de Borough Shack Parle-nous des Garçons sauvages Qui est ton premier long C'est un premier long métrage Ton premier long métrage Alors que tu as fait quand même J'ai pas tenu le compte Mais une vingtaine Vingtaine de courts métrages Trentaine Pas mal Pas mal on va dire Donc il y a un moment Où tu réussis En plus tu es allé tourner A La Réunion Et tout ça On imagine quand même Une mise en place différente C'est le grand saut Quelque part Dans le long métrage Pour toi Comment tu le prépares ? Tu prépares exactement De la même façon Qu'un format court Ou Tu vois L'ambition qu'il faut avoir Et à tous les niveaux Il y a une notion d'apnée Quand on fait un film Donc je prends encore plus d'air Que d'habitude D'accord Mais J'ai fait des moyens métrages Donc c'était déjà Un palier Vers un format un peu plus long Bon C'est mon premier long C'est pas mon premier film Donc je considère Tous les films Comme des films Oui tu les hiérarchises pas Oui Par la force des choses Je me suis dit Que j'allais pas hiérarchiser Sinon j'allais être déprimé Parce que pendant un moment J'ai cru que j'étais condamné A faire des courts Et des moyens métrages Et puis je me suis dit Bah pourquoi pas Après tout Il vaut mieux faire des bons Et courts et moyens métrages Que faire des mauvais longs Voilà Mais c'est vrai Qu'il y a eu Beaucoup de rendez-vous Manqués Des mauvaises rencontres Avec des productions Etc Etc Et puis Quand les garçons sauvages Se sont déclenchés Et bien Voilà C'était un scénario Parmi tant d'autres J'en avais écrit avant Et donc Je l'ai pas écrit Comme un premier long Je l'ai écrit comme Le xième long Que j'avais écrit Et Et ça a démarré Et Et je pense que Je sais pas Il y avait une maturité Par rapport à ce que j'avais fait Précédemment Qui a dû rassurer Les gens du CNC Rassurer le producteur aussi Et l'idée pour moi C'était effectivement De faire un premier film Avec un budget De premier film Et Et ne pas mettre Mes ambitions Dans ma poche Essayer de tout solutionner Et de pas avoir peur De faire des scènes de tempête De pas avoir peur D'avoir un bateau En pleine mer De pas avoir peur De la jungle Voilà Essayer de De sauter à pieds joints Dans l'aventure Et Et au niveau Du casting Parce que c'est C'est important C'est C'est quand même Assez bluffant Ce que Ce que t'arrives à faire Avec ces comédiennes Que tu grimes en comédien Et moi n'ayant pas J'avais vu ton film J'avais rien lu Et Je me suis retrouvé Dans l'écran En disant Ce 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 Jeune garçon A un air de Vim à la ponce Quand même Très fort C'est peut-être son frère Mais on ne le connaissait pas Voilà Vraiment Et C'est C'est totalement bluffant Quand même Parce que Le travail Que tu arrivais A faire avec Avec elle Donc Première question Comment déjà Tu les as choisis Elles Tu les avais déjà en tête Peut-être à l'écriture Ou pas du tout Et Deuxièmement Comment tu les as Modelés Un peu Ce film Je l'ai toujours imaginé Avec des actrices Pour moi Ca n'avait pas de sens De le faire avec des acteurs Ca faisait partie Du concept initial Du scénario Du jeu C'est à dire D'entraîner des actrices Dans des rôles de garçons Comme ça Peu préquentables Et puis Et puis jouer avec ça Et Et la métamorphose Et tout ce que Ca peut provoquer Chez le spectateur Alors Vimala Je la connaissais un tout petit peu On s'était rencontré A la Villa Médicis Ca fait un peu chic de dire ça Mais c'est la réalité Donc On s'est rencontré A la Villa Médicis Et On a tout de suite sympathisé Et C'est vrai que Je l'avais vu Dans le film D'Antonin Peret-Jacques La fille du 14 juillet Surtout Quelque film que j'aime beaucoup Et Voilà Il y avait ce côté Jeune fille espiègle Qui lui collait Vraiment un peu au basket Là On lui proposait toujours Un peu des rôles comme ça Et Et moi j'avais envie D'entraîner vers autre chose Je sentais qu'il y avait un potentiel Vers la violence Vers le personnage Peu recommandable Au début Quand je lui ai parlé du projet Effectivement Elle pensait Que j'allais lui Donner le rôle de Tanguy Enfin lui proposer Le rôle de Tanguy Et je lui dis Non non Moi je te vois en Jean-Louis Enfin je pense que tu peux faire Un méchant formidable Et Mais on a fait des essais Et Parce qu'il n'y avait pas de raison Qu'elle ne fasse pas d'essais Comme les autres Et Voilà Et les essais Et étaient vraiment très 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 concluants Et puis Les autres actrices J'ai fait un casting Avec Chris Portier de Bélair Qui est Peut-être ici Je ne sais pas Elle vient souvent Et On a vu On a vu Beaucoup 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 d'actrices Avant de Créer cette bande Et sa cohérence J'aime beaucoup Ce que tu dis Dans la petite interview Tu as donné à chacune des actrices Deux photos De comédiens Donc Vimala Avait Alain Delon Dans Plein Soleil Mais aussi Patrick Devers Dans Série Noire Parce que je voulais Que passe son jeu De Passe dans son jeu La nervosité de Devers J'avais aussi envie De la voir Dans un rôle de méchante Anna L. Snok C'était Peter O'Toole Dans Lord Jim Et David Bowie Dans Furio Pauline Laurillard Paul Dano Dans Erwilu Blood Et Nicolas Sketch Dans Rusty James Etc Donc il y avait vraiment Il y avait vraiment Des idées comme ça Et de films De mer D'aventure Et vraiment De l'histoire du cinéma Qui est vraiment Bah oui oui Je fonctionne beaucoup Par exemple Je trouve ça assez pratique Pour tout le monde On peut regarder Lord Jim Regarder La scène De tempête Voilà J'aimerais bien retrouver Cette idée là Et pareillement Pour les actrices J'ai imaginé Deux pôles Comme ça Deux figures D'acteurs Dans des films Et c'était des exemples Pour moi Votre personnage Se situe entre Tel acteur Dans tel film Et tel acteur Dans tel film Après elles en faisaient Ce qu'elles voulaient Il y en a certaines Qui ont dit Mais non Nous on va puiser ailleurs Chez des garçons Qu'on a connus Etc Mais en tout cas Je leur donnais moi Mes clés Et ce que j'avais en tête Pour ces personnages Mais tu parlais De les grimer Mais on n'a pas fait Grand chose Hier j'ai vu Suspiria Le nouveau Avec Que tu as aimé Ou pas ? Je suis très mitigé Avec Tilda Swinton Ultra grimée On a fait l'inverse C'est à dire que Je ne voulais pas Des couches Et des couches De maquillage Je ne voulais pas Le masque Je voulais vraiment Que les actrices Trouvent le garçon En elles Sans en faire trop Sans intervenir Sur leur visage Autrement Qu'en coupant Les cheveux Les coupes de cheveux Sont totalement réagi C'était hyper important D'être juste Avec la coupe de cheveux Et puis ensuite Je leur ai demandé De rester en jachère Si je peux dire ça Comme ça Ce n'est pas très heureux Comme l'image Mais en tout cas De laisser pousser Leur poil Sur leur corps Parce qu'il fallait vraiment Que ça pousse Et même si on ne les voit jamais Mais je savais que c'était là En dessous Et puis avec des tenues Vraiment Qui cassaient Leur silhouettes féminines Parce que ce sont des filles Qui avaient vraiment Des vraies silhouettes féminines Et on a travaillé comme ça Et sans maquillage Et tu parlais D'étudiants japonais Des références aussi Que tu avais Dans les costumes D'étudiants japonais De style un peu anglais aussi Il y a quelque chose Comme ça de très Moi j'ai pensé Peut-être pas dans le style Mais j'ai pensé À Orange Mécanique Dans le thème aussi Dans cette jeunesse Comme ça Incontrôlable Incontrôlée Qu'on veut un peu mater Et tout ça Kubrick est venu comme ça Alors que tu n'en parles jamais Oui c'est vrai Que j'en parle pas C'est peut-être Comme c'est une évidence J'en parle pas C'est vrai que la bretelle La chemise blanche Et le masque Et les garçons violents C'est forcément C'est une énigme Qui n'en est pas une Mais je C'était un point de départ Parce que forcément J'ai revu Beaucoup de films de bandes Mais je voulais pas du tout Avoir le même discours Ni le même parcours Que Kubrick J'adore Orange Mécanique Mais c'était pas Mon parti pris Mais pour moi C'était important Quand même De le signifier Et dès le départ Vraiment le citer Faire un clin d'oeil Pour pouvoir Mieux m'en débarrasser Par la suite Mais c'est vrai Que ces costumes Était évolutif Et avec Sarah Topalion La costumière On a imaginé Un costume fermé Comme ça Qui pouvait avoir Un aspect Asiatique Enfin en tout cas Comme un costume D'étudiant Japonais Par exemple Et puis Quand le costume Est un peu plus ouvert Ça rappelle un petit peu Les Beatles Première période Après il y a Les bretelles Et la chemise blanche Bon là Il y a peut-être Orange Mécanique Et puis ça va Jusqu'à portier de nuit Presque Voilà Il y avait Comme une évolution Du costume Avec des citations Aussi dans le costume Et je voulais vraiment Qu'avec cette base On puisse Faire évoluer Les personnages Aussi Alors préparez vos questions Parce qu'après Je vais faire tourner le micro Donc voilà Commencez Commencez à cheminer J'ai oublié ma question Portier de nuit J'ai dit portier de nuit J'ai vu que tu avais réagi Pourquoi ça ? Portier de nuit Non 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 C'était Bah tant pis Alors Non La réunion Le fait d'aller tourner La réunion Et j'ai lu que Vous aviez tourné La scène de la famille Dans la même villa Dans lequel Avait été tourné La sienne du Mississippi Et qu'aucun autre film N'avait été tourné depuis C'était Parle-nous Ce panneau de ça Bah oui Pour moi Un film notable Qui a été tourné Sur l'île de la réunion C'est la sirène du Mississippi De Truffaut Et c'est vrai que j'aime beaucoup Le début sur l'île de la réunion Je me rappelle Tu t'en souviens ? Oui Je vais répondre C'est celle-là Vas-y Vas-y Et j'avais cette maison en tête Je connais un peu la réunion Mais pas si bien que ça Donc je me suis dit Que ça serait bien Que ce soit dans la même maison Mais on m'avait dit Que ça appartenait A un consul De je sais plus Quel endroit Enfin bon bref Qui ne voulait pas Louer la maison Et puis il est mort Juste avant le tournage Et il se trouve Que ses héritiers Ont accepté Voilà Et ce qui était assez étonnant C'est que les tapisseries Tout ça Était resté tel quel Depuis la sirène du Mississippi Alors nous On a vraiment tourné l'extérieur On l'a maquillé Etc Mais c'était vraiment Touchant De se retrouver dans cette maison Non voilà Ce à quoi je pensais C'est que je pensais A Yann Gonzalez Qui est venu Il n'y a pas si longtemps que ça Et qui est aussi Plein de cinéma Imprégné comme ça De beaucoup de films Ça transpire vraiment Et en même temps Dans vos films Je vous englobe Mais il y a des références Des hommages Mais qui ne sont jamais Lourds, pesants C'est à dire Ce ne sont jamais Des clins d'oeil Qui Comment dire Qui nous disent Que oui Est-ce que vous avez vu ce film Ou pas Ça n'embarrasse absolument pas Le spectateur C'est à dire que celui Qui a vu le film Il voit un bel hommage Mais ça Ça n'encombre pas La narration Et ton propre style Aussi Et je trouve que c'est vraiment Il y a quelque chose De très généreux Comme ça Et de Voilà J'utilise Mais je ne me sers pas Non plus Je ne sais pas Comment le formuler On digère Et on ne cite pas On convoque Je pense On va convoquer Des films Des romans Plein plein de choses Plein 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 de choses Qui nous ont nourris Comme ça Mais voilà Il y a C'est important C'est important Il faut que ce soit Il faut que ce soit Fluide Il faut que ce soit cohérent Par rapport à ce qu'on raconte Mais après On ne va pas faire semblant De ne pas avoir vu des films Tout à fait Voilà Donc on joue ce jeu là C'est vrai qu'on a ça en commun Entre autres Oui Des questions Levez la main Oui J'avais une question Par rapport à la lumière Des garçons sauvages Donc c'était Pascal Grenelle La chef ouvratrice C'est ça Et je voulais savoir Comment ça se passait Au niveau de la construction Comment est-ce que vous travaillez ensemble Et aussi Par rapport aux contraintes Parce que je veux dire Que la réunion Avec le sable, l'eau Enfin ça va être Les conventions de tournage Même pour les actrices Les membres politiques du monde Du coup Comment vous avez travaillé ensemble En pré-production Et comment Si vous avez dû vous limiter En fonction de De ce que vous offrez à Lille Voilà Et bien Je ne sais pas Peut-être qu'elle est là Pascal Non ? Elle devait passer Bon enfin bref Je vais Je vais Personne n'est venu Enfin personne Je veux dire Elle vient souvent C'est une cliente Je sais Avec Pascal Ça fait un moment Qu'on fait des films ensemble Donc elle Elle connait Mes défauts Et mes parties Pris Notamment le fait Que je cadre Tout Je tiens la caméra Je ne la lâche pas Elle ne peut pas l'approcher Donc c'est peut-être Un peu frustrant pour elle Mais du coup Elle s'occupe de la photo Elle voit le cadre Sur le retour vidéo Mais vraiment Je ne lâche pas La caméra Et donc j'ai beaucoup travaillé En caméra portée Et donc je tourne toujours Sur support pellicule Là c'était le cas C'était en super 16 Et puis ce que j'en essaye de faire Ce qu'on fait C'est que tout ce que vous voyez Enfin tout ce que vous allez voir Ou ce que vous avez vu Est vrai Enfin en tout cas Elle a été tournée en direct Il n'y a pas de post-production Images en dehors de l'étalonnage Donc ça crée Un parti pris de fonctionnement Particulier Et ce qu'on a fait Ce qu'on a fait Avec les moyens du bord On avait quand même Il y a des loueurs de lumière Sur l'île de la Réunion Donc surtout pour les scènes De plage nocturne Il y avait pas mal de lumière Avoir des vieux projecteurs Qui tombaient souvent en panne Mais voilà On a fait en sorte Que ça puisse fonctionner Et après Je travaille beaucoup Avec des filtres aussi Parle-nous du filtre flash Star 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 Oui Star C'est moi qui donne Ce petit brillant Le filtre star C'est une plaque de verre Qu'on met devant l'optique Et qui est rayée C'est des croisillons Comme ça De verre Et la lumière Vient se briser Sur les rayures Et donc En fonction du nombre De rayures Ça fait Une croix Une étoile C'est ce qui fait Ces petits éclats Oui voilà Plus il y a de points lumineux Dans l'image Plus la lumière Vient s'éclater Sur le filtre Et créer ces éclats On voit beaucoup ça Dans les derniers films De Fassbinder Voilà Il met beaucoup ce filtre J'ai vu que tu citais Ditterlé aussi Songe du Nuit d'été Oui bien sûr Alors là c'était vraiment Un festival Ouais Il a utilisé pas mal de procédés Notamment ce qu'on appelle Le miroir magique Qui consiste à mettre Une On a utilisé là aussi Une sorte de vitre Sans teint On appelle ça comme ça Devant l'optique Et donc on voit au travers La vitre Et puis on voit également Ce qu'on a A gauche de la caméra Ou au dessus de la caméra Donc j'ai utilisé ça A un moment donné Où Elina Levinson Qui joue Séverine A un monologue Dans la jungle On la suit en travelling Et donc Il y avait Cette vitre sans teint Qui reflétait Les cimes des arbres Donc son visage Se mêle aux cimes des arbres C'est une sorte De surimpression Fait en direct On a pas rembobiné La pellicule Parce que ça Tu le fais Ça on l'a fait Beaucoup de fois Là Ce qui stresse tout le monde D'ailleurs Alors il y a La rétroprojection Qui consiste à Parle-nous de A rétroprojeter A projeter par derrière A travers un écran Par transparence Une image Filmée au préalable Les mers Sur les scènes de bateau Par exemple Et la surimpression Ça consiste à Rembobiner la pellicule Et à refilmer Sur le même bout de pellicule Un autre élément Donc c'est comme Une superposition Un collage en direct Donc ça on l'a fait A plusieurs reprises Voilà En prenant le risque Que ça ne marche pas Puisque c'est toujours Un peu risqué Donc tout le monde Est très tendu Au moment où on le fait Mais ça a marché Et la pellicule On l'a envoyé Je crois Toutes les semaines Et il fallait attendre 15 jours Pour avoir le résultat Donc les 15 premiers jours Était un peu dur Parce qu'on savait pas trop Ce qu'on avait tourné D'accord D'autres questions Merci Merci déjà Et bravo pour ce film Qui est vraiment magnifique Et qui m'a beaucoup ému J'aimerais savoir En fait tout à l'heure Vous avez parlé De comment vous avez travaillé Sur la transfiguration De ces actrices En jeunes hommes Et vous aviez évoqué Le fait que vous aviez essayé De conserver une sobriété Maximale Dans le choix des maquillages Des costumes Mais pourtant Il y a un élément Qui m'a frappé Ce sont les voix Et j'ai trouvé Que le travail sur les voix Était absolument prodigieux Et que la transformation vocale Était absolument extraordinaire J'aurais bien aimé savoir Quel procédé Quelle méthode de travail Vous avez employé Avec les actrices Pour parvenir à ce rendu Qui est bluffant Troublant Androgyne A l'opposé de l'image Le son Je le fais Après coup Enfin post-production Il y a un son témoin Qui est absolument dégueulasse Dont on va se séparer Très rapidement Qu'on capte Le son Pendant le tournage Mais il y a toujours Des machines à fumer La mer Enfin toujours Moi qui fais du bruit Beaucoup de fumée Dans tes films Oui beaucoup de fumée Ça fait beaucoup de bruit Enfin tout fait du bruit On sait qu'on regarde pas le son Donc je parle pendant les prises Donc voilà C'est un peu infernal Et donc ce son On s'en débarrasse très vite Et après je convoque Les actrices Les acteurs Tout le monde vient Se post-synchroniser Là ce qui me permet De les retrouver Ce qui est toujours sympathique Et puis d'avoir une sorte De deuxième direction d'acteur Où je peux affiner le jeu Même parfois avoir Un jeu un peu contradictoire Puisqu'elles avaient tendance A plus porter la voix Quand on était Dans les décors Parce que A cause de la mer Ou parce que Naturellement on porte plus la voix Et donc là Je l'ai fait jouer un peu en dessous Et donc Ce que j'ai fait C'est que j'ai Avec un logiciel On a pitché les voix On a aggravé les voix Sans altérer la cadence Mais les trois plus âgés De la bande Voulaient vraiment Réussir à avoir Des voix de garçons Donc ils ont vraiment Travaillé leurs voix Pour les aggraver On a pas eu à faire grand chose Finalement Et les deux plus jeunes Par contre on a Je vais pas dire lesquelles Parce que Pas plus d'heures Voilà Elles avaient des voix Plus aiguë Donc on a vraiment Joué avec ce filtre là Ce sont vraiment Leurs propres voix Leurs propres jeux Leurs propres Mais il y a ce filtre Qui aggrave La voix Et Les plus âgés On utilise un peu moins de filtre En fait La manière de fabriquer Une fiction Dès lors qu'on sort Du réalisme De quelque chose Qu'on croit avoir A dire d'emblée Enfin Tous les scénarios La plupart des scénarios Disons qu'ils se font De cette façon Dès lors qu'on sort de ça Et ce qui Moi personnellement C'est justement Cette démarche Qui m'intéresse C'est comment les gens Inventent Créent au fur et à mesure Et Produisent Donc une fiction Qui n'était pas prévue Qui sort de notre tête Et qui se fabrique Alors il y a Mille façons de procéder Et Bien sûr C'est très complexe Tu ne vas pas pouvoir résumer Comme ça en trois secondes Mais est-ce qu'il y a quand même Quelque chose Sinon une méthode Enfin Quelque chose Qui fait que tu Qui t'aide Disons Pour démarrer de rien Parce que Finalement on part de rien Dans ces cas là Et on laisse On laisse venir les choses Voilà Et bien C'est C'est une intuition au départ Une intuition Une image persistante Celle de De jeunes garçons Dans la jungle Avec des poitrines Qui poussent Voilà C'est peut-être ça Et puis Le désir De faire Un film d'aventure De travailler Sur une trame Classique De films d'aventure Avec le voyage La découverte de l'île L'abandon L'errance La découverte Etc Et C'est une trame Asse 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 Classique Asse Asse Linéaire Parce que je Je trouve que c'est Dans les vieilles casseroles Qu'on fait les meilleurs plats Je sais pas C'est une très belle image Mais voilà C'est celle que j'ai Et Et à partir du moment Où j'ai cette colonne Cette 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 construction classique Là je vais Je vais Envelopper avec mon lierre Je vais venir fleurir tout ça Voilà Amener des ramifications Complexifiées Avoir des trouvailles visuelles Voilà Mais j'ai besoin d'avoir Ma colonne vertébrale Exactement Ouais ouais Tout à fait Et en même temps Le personnage Des Linéaire Hanson Tu écrivais L'avoir Écrit avec elle Vous l'avez Une sorte de docteur moraux Un peu Étrange Comme ça Alors C'est pas J'ai pas vraiment Écrit avec elle C'est pas à quatre mains Comme ça Non non C'est vraiment C'est un travail très solitaire J'ai écrit Vraiment tout seul J'ai besoin d'être D'être seul Et de vraiment De me concentrer Sur le récit C'est après Quand on cherche le personnage Avec Elina On a l'habitude De travailler vraiment ensemble Et donc je lui fais lire Le personnage que je lui propose Elle me fait des remarques En me disant Là tu t'es pas foulé Ou Mais ça je l'ai déjà fait Je crois Bon bref Et puis Ensuite Ensemble On essaye de trouver Physiquement le personnage D'accord C'est à dire C'est à dire qu'en essayant Des costumes Des perruques Des choses comme ça On a vraiment besoin De ce travail De transformation Et une fois Qu'on le tient physiquement C'est à dire que Elle et moi Nous sommes tous les deux Convaincus que c'est le personnage Là On commence à travailler Sur les répétitions Ça va peut-être même avoir Une influence sur le jeu Sur des choses de texte Que je vais Des éléments de texte Que je vais rectifier Et voilà C'est notre méthode de travail Et donc Pour ce personnage là De Séverine Donc On sent On voit On voit du docteur Moreau On voit du fils Keraldo On voit dans le Panama Comme ça Habillé en blanc Ça c'est des C'est des Il y avait La tenue effectivement De Kinski Dans fils Keraldo Mais il y avait aussi La façon Dont Kinski Pardon Bouge dans Aguirre Il a tendance à pivoter Sur un pied Comme ça On a l'impression Qu'il a beaucoup coincé Et puis Il y avait aussi Effectivement Charles Lotton Machiavélique Dans l'île du docteur Moreau Mais aussi Marlène Detrich Dans Marocco aussi Pour le côté androgyne Le côté plus sexuel Donc voilà C'était les Oui oui C'est une belle palette Oui Bonsoir Je voulais revenir Sur votre rapport A La Réunion Je voulais savoir Si c'était un décor Que vous aviez déjà En tête lors de l'écriture Ou sinon Pourquoi ce choix Plus particulièrement En dehors de la maison Oui c'est une île Que je connais un peu J'avais séjourné A plusieurs reprises Et il y a plein Plein de décors A La Réunion Plein de décors possibles Et puis Ce que j'aime bien Sur cette île C'est qu'il n'y a pas C'est pas que j'aime pas Les animaux Mais il n'y a pas d'animaux En tout cas Tu préfères les plantes Il n'y a pas d'animaux Agressifs Il n'y a que des insectes Et des oiseaux C'est assez étonnant Cette île sans animaux Et par contre Avec Une flore délirante Donc ça Ça m'amusait beaucoup Par rapport à mon récit Et puis Je me suis dit Comme je connais Je vais dire Que ça se passe à La Réunion Au départ Et puis Après aussi Cette île fantastique On s'est appuyé Sur des décors réunionnais Après Le problème de La Réunion C'est que la mer Est extrêmement hostile Il y a des requins On ne peut pas mettre Un pied dans l'eau Vraiment Il y a des accidents Partout Il y a eu Plusieurs accidents Quand on y était Dans plein d'histoires Donc c'était vraiment Vraiment compliqué Et Donc on a Il y avait juste Un ou deux lagons Avec lesquels On peut jouer Mais Mais voilà C'était très curieux De tourner un film Sur une île Un film de bateau Sans mettre un pied dans l'eau Et par contre Les scènes de bateau Tu ne disais pas du tout Raconte nous ça On a tourné en région centre Les scènes de bateau Voilà On avait acheté Un bateau de pêche Sur le Boncoin Pas très cher Qu'on a revendu Un peu plus cher d'ailleurs Petite plus-value Et ce bateau de pêche On l'a fait venir Dans un entrepôt On l'a monté Sur des roues Bien sûr Il a été complètement Enfin il avait une patine Naturelle magnifique déjà Mais on a rajouté Des mâts Etc Plein de pampis Pour que ça brille Enfin bon Bref Et ce bateau Derrière ce bateau Il y avait un grand écran Et était rétro projeté Des mers Des mers calmes Des mers un peu plus Tumultueuses Et on faisait tourner Le bateau en fonction Des axes L'écran restait figé Et c'était le bateau Qui tournait Donc on a tourné Par famille d'axes Et on avait des canons A eau aussi Qui balançaient Comme ça Vraiment des quantités D'eau hallucinantes C'était assez Enfin ça sommait Quasiment les actrices Ça faisait un bouquin Infernal Des ventilateurs Bien sûr Et puis Et puis moi Et toi qui bougeais Je tanguais Voilà Le bateau était figé Donc la houle C'est moi Je joue la houle Dans le film Et donc Voilà En essayant de ne pas sortir De l'écran Parce que l'écran N'était pas non plus Infini Et les filles Bien sûr Tanguaient aussi Pour donner Cette impression de bateau Ce qui est très pratique Comme ça Quand je le raconte On a l'impression Que c'est C'est infernal à faire Mais c'est Tourner en mer Ça aurait été un enfer On serait tous tombés à l'eau Enfin ça aurait été Pas possible Là on a pu faire Manger par les requins Manger par les requins Là on a pu faire Beaucoup de choses folles En étant en studio Mais on a Comment dire On accepte ça On accepte le code Le film d'aventure Le film de mer Il y a des choses comme ça Qui sont encore une fois Acceptées d'emblée Par le spectateur J'ai l'impression Aussi Je pense qu'il ne faut pas hésiter Sur les esthétiques Qu'on choisit Il faut les assumer Les affirmer Très tôt dire Le film est comme ci comme ça Établir les règles Et puis après Le spectateur On peut sortir très rapidement Du film Mais s'il accepte les règles Il va jouer le jeu Jusqu'au bout Ce qui est compliqué C'est quand on change En cours de route En tout cas Ça peut se faire Mais c'est plus compliqué Les Vas-y Et Bonsoir Et en ce qui concerne La musique Comment A-t-elle été travaillée Est-ce que vous avez des prérogatives Quelle était Quelle était-elle La musique Au départ Il y a peut-être Pierre Despras ici Je vais faire le gag Avec tous les membres de l'équipe Il est là Pierre ? Ah d'accord Dès que je prononce le nom Il part Au départ J'avais J'avais imaginé Une bande son Comme ça Qui m'a accompagné Pendant l'écriture Et Avec certains morceaux Qui sont restés Comme le morceau De Nina Hagen Par exemple Mais c'était pas possible D'avoir tous ces morceaux C'était trop cher Donc Je pensais Faire un collage Mais bon De musique Mais c'était trop compliqué Et Et donc J'ai rencontré Pierre Plutôt vers Vers la fin De la C'était plutôt vers la fin De la post-production Mais une fin Qui n'était que meilleure D'ailleurs Puisqu'elle a duré Et Pierre Je lui ai montré Une maquette du film Enfin non Le film monté Mais avec une maquette De musique Dans l'idée au début De refaire dans l'esprit Et puis petit à petit Tu Voilà Tu vas continuer Ok Bonjour Attends J'arrive Je descends de mon vélo Vas-y Respire Non J'ai expliqué notre collaboration Oui Comment ça a commencé Bah c'est un peu On a fait un peu Comme tu fais des films J'ai l'impression On part d'une idée D'une inspiration D'un petit bout Et puis nécessairement En passant à travers des mains Ça va ne faire que glisser Donc même si on essaye De faire du Disaster Peace Ou du Alice Coltrane Je suis pas eux Donc en essayant De leur ressembler Ça va forcément glisser ailleurs Et petit à petit En glissant En glissant On oublie d'où on venait Voilà Et puis j'ai découvert Pierre C'est à dire que On se connaissait pas Donc j'ai découvert aussi Tout ce que tu faisais Et tout ce que tu pouvais faire Ton talent immense J'ai découvert aussi Voilà Ta voix aussi Puisque on entend beaucoup La voix de Pierre dans le film Cette jeune fille Ou ces jeunes enfants qui chantent C'est Pierre Et sans modifier ta voix C'est vraiment ta vraie voix Et comme ça Moi ça m'a ouvert Des horizons possibles Musicaux Et je pouvais te dire Tiens là j'entends du cymbal homme Si on mettait du cymbal homme Et tu me disais Bah oui on va le faire Oui 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 Voilà Comme un collage musical Et ça a pris Ça a pris comme un Comme une sauce Bah c'était un dernier interprète En post-prod quoi J'ai l'impression que c'était ça Qui était assez plaisant De pouvoir Faire une direction Comme tu le fais Avec un acteur Et de De me dire De chanter Aigu quoi En tout cas Que ça te plaisait Et du coup On s'engouffre Dans des Dans des espèces de veines Et puis c'est assez marrant Parce qu'au final C'est très peu C'est vraiment des jeux de collège C'était très peu Intellectualisé C'était plutôt Des sortes de désirs Comme ça Qui surgissent Moi je me rappelle D'un morceau De John Barry D'un D'un James Bond Je sais plus lequel Qui est incroyable Qui n'arrête jamais D'exploser Et J'ai essayé de faire ça Tout le long du film Mais évidemment J'y suis absolument pas arrivé Mais c'était par Ces écoutes Que me faisaient Qu'est-ce qui t'a fait écouter Comme Comme Monceau Comme compositeur Quelles étaient les bases Déjà Toute la bande son du film Était déjà Un énorme Monstre de Frankenstein De musique Donc Il y avait déjà Une base qui était là Je parlais d'Alice Coltrane Ou de Disaster Peace Il y avait Il y avait évidemment Les morceaux de Nina Hagen Ou de De Cluster Qui sont restés Mais qui servaient D'influence Et Et après Des fois Je venais chez Bertrand Et Bertrand A 16 millions De disques De musique De films On est pas Exagère Et du coup Il me faisait écouter Des choses de Nino Rota De De John Barry Après je commençais A mélanger avec les autres films Parce que Tangerine Dream C'était pas encore là C'était pas encore là Mais Mais voilà Puis des fois Non Pink Floyd C'était pas là Non plus C'est venu après Ouais Je dérive Oui Des choses assez Assez disparates Comme ça Qui sont pas forcément Tes musiciens Enfin c'est pas forcément Des musiques que tu préfères Parce que quand je t'ai parlé De Pink Floyd The Wall Pour Ultra Pulse Je m'ai dit Mais ça va pas la tête Qu'est-ce que Mais si si je t'assure On peut faire un truc bien Enfin bref C'était des discussions Comme ça Par exemple Mais des choses Aussi assez classiques Que je pensais pas Pouvoir Me permettre On a évoqué Morricone Bien sûr Et c'était vraiment Un super moment Vraiment D'élaboration Mais on sent que La musique A aucune place Très importante Dans tes films C'est pas une musique Comme ça Qui est illustrative C'est vraiment Un personnage Elle amène Une couleur Un état Des personnages Elle est associée aussi Et il y a quelque chose Comme ça Qui est très important Dans la construction De tes films Mais tout est musique La bande son La bande son Forme un tout musical Puisque les voix Les répliques Des personnages Doivent avoir Une part musicale Comme ça Et je vois la bande son Vraiment comme un Comme un fleuve Tumultueux Qui nous mène Comme ça D'un bout à l'autre Du récit Parfois le fleuve Se calme un peu Mais vraiment Comme quelque chose D'assez liquide Comme ça Très liquide Qui coule Une question Oui Scorpion Violente Parce que les musiques Elles sont différentes Dans la BO Je trouve Du reste Pardon Du reste de la BO Je crois que les deux De la deux je crois Elles sont un peu différentes Je sais pas comment c'est Puis il y a Casse Noisette aussi Je crois à un moment donné Et oui C'est un moment Clé du film Alors je sais pas Je vais commencer à répondre Et tu vas finir Oui j'avais sollicité Scorpion Violente Parce que J'aime beaucoup ce qu'ils font Et j'avais utilisé A plusieurs reprises Des musiques de Scorpion Violente Dans des courts métrages Et ils ont composé Comme ça Des morceaux Qui étaient comme Des nappes Des ambiances Qui se déployaient Pendant vraiment longtemps Mais qui étaient Voilà Qui étaient plus De l'ordre de la trans De l'hypnose Et qui marchait pas Avec l'idée Que j'avais du film C'est à dire Des mouvements creusés Etc Des ruptures Mais j'aimais vachement Ce qu'ils avaient fait Tout de même Et donc Pierre a pris Les deux morceaux Qu'ils avaient fait Et tu es venu Réorchestrer Ces morceaux là Couper Etc Donc tu as retravaillé Ces morceaux Non non C'était vraiment Tout exact Les morceaux étaient là Et pour créer De l'homogénéité Et venir dessiner Du relief Il y a un morceau Durant le meurtre De la prof de français Et un morceau Durant le meurtre De Loubien D'ailleurs Finalement Ils prennent en charge Le côté meurtre Du film Et du coup Moi j'ai fait Des petites voix Au cymbal homme Ou des guitares Pour Je ne sais pas Créer un peu de relief Et coller à l'action Mais Toute la mélodie Et la pulsation Du morceau Et l'esthétique Là c'est clairement eux Moi je suis Un petit arrangeur Autour Je fais deux petites voix Bonsoir Moi j'aimerais bien Vous poser une question Par rapport à Ultra Pulp Si je peux me permettre J'avais vu dans une interview Je ne sais plus C'était un dossier de presse Ou quoi Que vous aviez dit Que par rapport Aux garçons sauvages Il ne fallait pas chercher Une quelconque signification Ou quoi que ce soit Mais plus que c'était un conte Que vous vouliez raconter Et je trouve que c'est aussi Ce qu'on peut ressentir Avec tous vos courts métrages En revanche avec Ultra Pulp Je ne sais pas Si c'était volontaire ou pas Mais justement C'est pour ça que je vous le demande Je trouve J'ai l'impression Qu'il y a un message Que vous voulez faire passer Par avoir peut-être Je ne sais pas La place de l'actrice Ou quelque chose comme ça Et qu'il y a aussi Un côté beaucoup plus mélancolique Que dans vos autres oeuvres Je ne sais pas Ce que vous avez à dire Par rapport à ça Voilà Bon alors bon Les messages Je laisse ça au facteur Au boîte mail Et tous ces trucs là Non mais je Mais vous n'avez pas tort Parce que la place de l'actrice Est hyper importante Dans Ultra Pulp Dans tous mes films Et c'était aussi Une réflexion sur Sur le désir Sur l'actrice C'est plus des réflexions Je dirais que des messages C'est pour ça que je fais cette blague Voilà J'avais envie de travailler Sur la figure de l'actrice Certains archétypes Une certaine mélancolie aussi Parce que c'est un film Très mélancolique Mais je pense que la mélancolie Est quand même présente Dans tout ce que je fais L'idée d'amour impossible aussi Enfin tout ce qui me Toutes ces choses Qui me travaillent Toujours A l'infini Oui Bonsoir Moi j'avais une question aussi On a parlé des influences cinéma Des influences De musique Et est-ce qu'on pourrait parler aussi Des influences picturales Moi je pense notamment A pas mal de choses Autour de la bande dessinée Enfin voilà Des mangas un petit peu spéciels De Maruo par exemple Enfin bref Voilà Bah oui 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 Maruo Effectivement J'aime beaucoup Son travail Et notamment Son adaptation Des Daguarampo L'île panoramique Que je trouve Que je trouve Vraiment très très beau C'est un dessinateur Qui me trouble beaucoup Je sais pas si vous Vous connaissez Maruo Mais je vous invite A voir son travail Maruo Maruo Comment tu l'orthographies ? M-A-R-U-O Je le prononce bien Ouais Et c'est un 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 C'est à la fois grotesque Et gore Mais Pardon ? Oui c'est ça C'est ça je crois Et Mais avec un Vraiment Un Extrêmement Extrêmement Raffiné Qui contraste Avec la La violence De ses propos Et c'est Troublant Ca met mal à l'aise Et en même temps C'est très beau Donc c'est quelqu'un Qui effectivement Que j'aime beaucoup Et j'ai beaucoup pensé Mais comme j'ai pensé aussi A Max Ernst Clovis Trouille Même si c'est peut-être Pas évident Voilà Il y a pas mal D'artistes Comme ça Qui me hantent Ou Pichard Et sa bande dessinée Son adaptation D'Ulysse Que Voilà Ces BD insulaires Un peu psychédéliques Que j'ai lu Et qui m'ont beaucoup plu On va Passer un extrait Du film On est en train De le préparer Ah J'ai pas vu Non non Si 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 Merde Non ça va être Ça va être un peu intéressant Non non c'était juste Une question un peu Classique sur Votre rapport A toute l'étape du montage Etc Comment vous travaillez Qu'est-ce que vous êtes le genre Avoir une idée dans votre tête Avant de monter Enfin avant même de filmer Ou plus Déconstruire au montage Voilà c'est Plus votre rapport Par rapport Voilà au montage Bon alors j'ai pas appelé Laure Saint-Marc Parce que je sais qu'elle est pas là ce soir Mais Donc Je storyboard Vachement le film Parce que ça 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 m'aide quoi Ça me rassure Puis Puis comme il y a des parties très techniques Ça aide tous les gens qui travaillent avec moi Et après il y a certaines parties du storyboard Qui C'est comme une partition Je sais que c'est dans un coin Et que ça va m'aider à suivre le film Mais au bout d'un moment j'oublie Je me laisse porter par l'instant Mais au montage quand même Ce qui est marrant C'est qu'on retombe sur nos pattes On retombe sur cette structure On reste assez fidèle au storyboard Et une fois qu'on a Qu'on a Qu'on a Structuré le film Tel que Je l'avais envisagé au départ Bah là On affine On coupe On crée des ellipses On va supprimer des Des petites séquences Voilà Qui nous semblent inutiles D'ailleurs dans le DVD Vous allez voir On a On a fait un montage De 17 minutes De petites séquences Inédites Voilà Qui n'apparaissent pas du tout Dans le film Et vous pouvez voir Qu'il y a aussi du déchet Qu'est-ce qu'il y a aussi du déchet ? Oui Pour rebondir sur le montage Bonsoir Je veux savoir Au fur et à mesure Que la musique arrivait Le montage image Par exemple La durée des plans Le tempo Ou bien les bruitages Évolués Au fur et à mesure Que la musique arrivait Bah pas vraiment Pas vraiment On est resté sur une Il y avait une base Une base de montage Qu'on a essayé de resserrer au maximum Et puis au bout d'un moment On avait besoin du son De la musique Donc on a fait la bande son Et puis après ça s'affine Ça vient On vient Polir Je dirais Plus que couper C'était plutôt la musique Que t'as polie Ouais Tu as plutôt fait rentrer La musique dans le montage Oui parce que curieusement J'ai remarqué que parfois On Enfin parce que j'ai des étapes Un peu ingrates Pour mon film Parce qu'il n'y a pas de son Donc on peut s'ennuyer En le regardant Et Et On se dit Tiens mais c'est un problème De montage Et puis je me dis Mais non c'est peut-être pas Un problème de montage C'est un problème de son Enfin il faut Il faut faire en sorte Que ça passe Et c'est le son Qui va faire que ça passe On va travailler le son Pour que l'image Nous apparaisse plus Plus rapide Plus fluide Mais Ouais J'aime bien travailler comme ça Juste par rapport à l'image Présente-nous peut-être l'extrait Et La façon aussi On y reviendra peut-être après Mais Donc tu varies Du noir et blanc A la couleur C'est C'est quand même assez Toujours surprenant Ce sont des choix formels Assez forts Parle-nous de Bah J'ai toujours Imaginer ce film En noir et blanc Parce que je trouve Que la tropicalité En noir et blanc C'est magnifique Le vert peut être perturbant Pour moi Cette chlorophylle Qui sature l'image Et puis Et puis Par Aussi Pour des raisons économiques Parce que Je savais Que j'allais passer De décors naturels Que l'on traite un petit peu Comme des décors en studio En décors en studio Et que pour que tout ça Puisse cohabiter Sans que ça choque Le noir et blanc Allait vraiment faire passer La pilule Mais j'avais une envie De couleur Très très forte Et Je voulais Comme chez Wakamatsu Des moments De couleurs Qui surprennent Le spectateur Alors je Le film a été tourné En couleur Sur une pellicule couleur Et on savait déjà Ce qu'on allait basculer En noir et blanc Et en couleur A deux trois exceptions près Et donc Ce qu'on a Ce que j'ai Ce que j'ai commencé à faire C'est à travailler Ces moments de couleur Sur l'écriture En désignant Les parties colorées Et En me disant Qu'il fallait pas Que je rationalise la chose Parce que si la couleur appartient Par exemple au flashback C'est une convention Ou au fantasme Au rêve Le spectateur peut anticiper Je voulais vraiment plus Guetter l'énergie du film Et à des moments Où il y a des montées de sèvres Comme ça Que la couleur sorte Comme une fleur Sur une branche Et donc De façon intuitive J'ai désigné Les moments de couleur Et voilà Parce qu'en tant que spectateur C'est vrai qu'on a envie On est dans la convention On a envie d'anticiper En se disant Bon d'accord C'est associé Aux rêves Aux fantasmes Aux souvenirs Et dans ton film Oui Tu nous perds C'est à dire que Et en même temps Ça prend son sens C'est à dire que La couleur vient Et on se pose la question Mais on l'accepte On la vit Oui j'espère En tout cas j'ai tout fait Tout fait pour Mais c'est vrai que Quand le spectateur Devine C'est pas possible C'est le début de l'ennui Donc il faut Il faut pas pouvoir Anticiper sur un film C'est hyper important Cette scène Alors que tu as choisi C'est vers la fin Oui Les garçons Pourquoi tu as choisi Cette scène Parce que Le coucher de soleil Le coucher de soleil Parce que c'était Un plan séquence Aussi Où on fait un Enfin j'imagine Que vous avez déjà Vu le film Mais Donc c'est Les garçons Sont devenus filles Enfin en tout cas Leur poitrine Ont poussé Et le groupe S'était scindé en deux Et les deux groupes Les deux groupes Se retrouvent Et j'avais un travelling Comme ça Avant où j'accompagnais Les filles En caméra subjective Il y a un personnage Celui de Jean-Louis Qui vient s'adresser A la caméra Puisqu'on est en caméra subjective Et à un moment donné Le subjectif Passe à Un plan plus mental C'est à dire que Le personnage Qu'on est censé incarner Apparaît De dos On entend sa voix off Et on l'accompagne Dans ses pensées Et dans son fantasme Donc j'aimais bien Pouvoir faire ça Dans un plan Et combiner à la fois Le décor naturel Avec ce coucher de soleil Donc c'était vraiment On avait dix minutes Pour le tourner On l'a répété avant Et puis après Mettre des éléments De décor Dans ce décor naturel Pour donner une sensation De studio Voilà Et montrer Les états d'âme Du personnage On y va Les retrouvailles Furent plutôt distantes Et froides Jean-Louis Était encore plus Trop blanc Ainsi Mais alors Tanguy Toujours aussi timide Capitaine était à son service C'était sur la branche Ah oui C'est à vous Qu'on doit Les coups Qu'on a reçus Et Reste Le docteur Savait pas que le capitaine Hébert m'a tout raconté sur vous Ça m'a Bouleversée Le docteur est incroyable Ah oui Qu'à dire d'incroyable Vous faites quoi avec ce feu les filles ? On a vu briller un bateau On va pouvoir sortir de cette île pourrie Vous avez bien réfléchi à ce que vous faites Comme qu'il n'était pas prêt Je n'étais pas prêt Vous êtes certaine de vouloir affronter le monde tel que vous êtes Il n'était pas prêt à sortir de l'île Affronter le monde Et une fois de plus mes amis Il prit la fuite C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti « Laissez-le, il veut devenir femme, l'intérêt de le fait douter. » « On fait quoi alors ? » « C'est sortir de l'île à votre choix. » « Sortez, mais tous ensemble. » « Comme une armée conquérante, on hallucine encore. » « Tu veux ? » « Prends. » « Tu aimes le pouvoir, alors prends-le. » « Mais si je vous tue, là, t'en dis quoi, docteur ? » « Les hommes doivent s'offrir à leur départ comme heure venue ici-bas. » « Le tout est d'être après. » « Tu veux bien que je vienne avec vous, mon ami ? » « Un autre job. » « Là-bas, elles sont restées dans mon ventre. » « Tu veux les prendre ? » « La suite. » « Vous vous en souvenez ? » « Le chien. » « Des marins qui débarquent. » « Des marins qui explorent. » « C'est la ronde. » « C'est ça. » « Comment ? » « À la saison-là. » « Ah, c'est ça. » « Je ne peux plus voir. » « Aaaaaaaah ! » « C'est la ronde, c'est la ronde. » « C'est la ronde ! » « C'est la ronde. » ... ... On voit le passage, la couleur au noir et blanc. Beaucoup de regards face caméra aussi. C'était des choses qui étaient importantes. Oui, que les acteurs prennent à partie le spectateur. Ils sont conscients d'être dans une histoire, dans un film, et j'aime bien qu'il y ait ce lien entre les personnages et ceux qui regardent. Alors, le personnage d'Elina Levinson utilise beaucoup de citations de Shakespeare. Et souvent, quand elle s'adresse à la caméra, en particulier, dans ses apartés, c'est des citations que j'ai piquent à Shakespeare. D'accord. Oui, il y a pire comme source. Oui, oui. Shakespeare est très présent dans le film. Que ce soit le début, la scène des sorcières de Macbeth qui sont jouées, qui sont rejouées à la fin. Et puis comme ça, de temps en temps, des citations du personnage d'Elina. Je t'ai fait choisir dans la boutique quelques DVD que tu as mis à l'entrée pour faire le lien avec nos bacs, ce qu'on a. Et je vais en prendre trois, comme ça, pour que tu nous dises quelques mots. La mort a pondu un oeuf de Questi. Dis-nous quelques mots. C'est formidable que ce film sorte enfin en DVD en France. C'est la collection de Jean-Baptiste Oral. Exactement. C'est un film très curieux. Questi, c'est un cinase qui a fait trois à quatre films. En tout cas, moi, j'en ai vu trois. Il a fait un western complètement délirant, un peu surréaliste. Tire encore, si tu peux. Il a fait un film de sorcière que je trouve formidable avec Tina Aumont. J'espère qu'un jour, il sera édité en DVD. Et puis, cette curiosité, La mort a pondu un oeuf. Un film qui n'est pas franchement un diallo, qui est un film assez pop. Avec Jean-Louis Trintignant, qui joue le... C'est un rôle qu'il avait souvent dans ces années-là. Un mec un peu maniaque, un peu psychopathe, très raide. Dans Le Grand Silence. Oui, dans Le Grand Silence, il est plus romantique. Mais dans Le Conformiste, il joue d'un personnage plus recommandable, comme là. Et puis Gina Lelobrigida, j'aime beaucoup ce film. Il est vraiment troublant. Ça parle... C'est un discours très politique aussi, sur l'industrialisation, les usines avec des poulets, les expériences. Je vous invite à voir le film. C'est vraiment bien. Enquête sur une passion, Nicolas Srog. Oui, Nicolas Srog vient de mourir. Malheureusement, c'était un cinéaste que j'adorais. Dont on a édité le coffret, c'est pas pour ça que je le disais. Vous avez vraiment édité... Non, mais c'est des chefs-d'oeuvre, quoi. Mais il faut continuer, il manque encore quelques films. Il manque encore quelques-uns. C'est peut-être un de mes... Thérésa Russell, Garfunkel. Oui, et puis Thérésa Russell, qui était la... Marie Kettel. Oui. Et Thérésa Russell, qui était la compagne de Nicolas Srog, qui joue son premier rôle, là, quasiment. Elle est bouleversante. Pour moi, c'est un grand film d'actrice. C'est un grand film de montage aussi. Parce que c'est ce que j'aime beaucoup, c'est Rugg. C'est un paradoxe. C'est un mec qui était chef opérateur de formation. Et pour moi, c'est le roi du montage, quoi. Du montage alterné, de la déstructuration. Et c'est l'histoire d'un sale type et d'une fille formidable. Coup de cœur de Coppola. C'est le film du déclin de Coppola. C'est-à-dire, après Apocalypse Now, après en avoir bavé dans la jungle, il s'est dit, je vais repartir dans des studios, ça va être beaucoup plus tranquille. Et c'est le film qui l'a ruiné, quoi. C'est-à-dire qu'il a été ruiné par le confort, en quelque sorte. Et c'est un film que je trouve sublime, quoi. Tout le travail de Storaro, de la lumière, la construction du récit. Voilà, c'est une comédie musicale. Alors, je ne suis pas fou de la musique, pour être franc. Je pense que ce n'est pas ce que Tom Waits a fait de mieux. Mais le film est tellement bien qu'on peut passer outre, pour ceux qui ne sont pas sensibles à cette musique-là. Et c'est une belle histoire d'amour, quoi. Tu es décentraliste, évidemment. Il y a Le Couteau dans le cœur de Yann Gonzalez. Il y a les films de Poggi et Vinel. Beaucoup de Japonais, aussi. Onibaba, de Kaneto Shindo. Onibaba, c'est un film de Kaneto Shindo. L'histoire d'une belle-mère et sa belle-fille pendant une guerre. Et c'est extrêmement sexuel. C'est un film qui est d'un érotisme fou. Et puis, il y a une histoire de malédiction, de masque. C'est difficile d'en parler sans s'en dévoiler. C'est un film, aussi, que j'ai dû montrer à Pascal, Granel. Parce que j'aimais beaucoup comment tout se passe dans des grands roseaux, comme ça, dans un endroit très humide. J'aimais beaucoup comment les roseaux étaient filmés. Quand on a fait la scène de Cane à sucre, tout au début, des Garçons sauvages, c'était une des références. C'est un film que je trouve très, très beau. C'est un conte maléfique qui est absolument sublime. Tous les films sont sur la table. On va se retrouver vers la caisse pour la dédicace. Les Garçons sauvages, les vinyles du Trapulpe, la grande affiche. Et voilà, tout est dispo là-bas. Merci à toutes et à tous et grand merci à toi. Merci. Comme Pierre Despras est là, il va dédicacer le disque. Il va dédicacer aussi. Merci.